On s'il y a, 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 on s'il y a des pleurs, des larmes, mais aussi des applaudissements de Juliette Onzi, anciennement animatrice et chef des services de production à Radiofréquence 2 du groupe RTI. Juliette a quitté le monde des vivants sans prévenir les nombreux auditeurs de l'émission Toupet, émission qu'elle animait tous les dimanches, de 8h à 10h. Pour cet ultime voyage, ils étaient tous là, parents, collègues, amis, responsables de la RTI et connaissances. Tous ont répondu présents, y compris les hommes politiques et le monde culturel. Ils voulaient tous lui témoigner leur affection malgré le mieux qui les sépare désormais. Avant ce voyage éternel, Juliette a été confiée comme à sa naissance au Seigneur. Le père André Nkaio, curé de la parole Saint-Jean de Cocody, a prié le Seigneur avant d'inviter les fidèles chrétiens ainsi que ses amis et connaissances à en faire d'eux-mêmes pour que Juliette Onziant soit accueillie à la table du Seigneur. Après l'église, cap sur la radio, au plateau, une maison qu'elle a fréquentée pendant 21 ans de sa vie. Ici, ce samedi 17 août 2013, Juliette n'est pas venue préparer l'émission Tout Père de ce dimanche. Mais cette fois, dit adieu à ses collaborateurs. Juliette, la RTI te pleure. Juliette, les auditeurs sont inconsolables. Vas-y, vas-y. Mais elle aurait tendu vers fréquence 2. Continue de nous inspirer. Nous ne t'oublierons jamais. Bon repos. Après l'étape de la radio, le cortège funèbre a pris la destination du cimetière de Williamsville, dans la commune d'Agamé. Juliette Onziant fut portée en terre à 11h30, devant ses parents, amis et connaissances, impuissants à la volonté du Seigneur. Le rideau est donc tombé sur la vie de Juliette Onziant, animatrice radio. A 51 ans, elle laisse une fille, des parents, des amis et des auditeurs inconsolables. Adieu l'animatrice. Adieu la chef des films de la bande joyeuse. Lesalinges des films de la parenté.